Monsieur le conseil municipal, on va espérer qu'il soit plus nombreux. Cher Henri, cher Michel, mesdames, messieurs, chers amis, pour la quatrième année constitutive, l'association Rompuy de Pierre-Vaille vous propose une nouvelle exposition au Koukaris dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Cette exposition est consacrée cette année aux tableaux et affiches d'Ariège. Le Carlevaille est désormais labellisé comme cité des arts et donc il ne nous est pas apparu complètement incongru d'apporter notre pierre à l'édifice autour de Pierre-Vaille. En effet, la culture, les arts et la peinture ne sont l'apanage de personne mais bien l'affaire de tous. D'ailleurs, nous vous invitons, dans un large souci d'ouverture, à visiter les autres galeries, celle du philosophe en particulier. Pour cette édition de 2024, autour de Pierre-Vaille, s'est assuré le soutien de deux figures ariégeoises fameuses en la personne d'Henri Garus, un ami de plus de 30 ans, bibliophile et amateur d'art, qui a bien voulu mettre à notre disposition un échantillon de sa collection et qui nous permet ainsi de revisiter l'Ariège à travers certains de ses peintres et de ses paysages. Nous avons eu également le concours non moins remarquable de Michel Moury, le prince de la gouache et de la couleur, qui s'est décidé sur un simple coup de téléphone. A nos deux acolytes, j'adresse au nom d'auto de Pierre-Vaille, nos remerciements les plus chaleureux. J'aurais également une pensée particulière pour notre trésorière Christine Lavabre, qui est notre grande prêtresse pour l'organisation des journées européennes du patrimoine, mais qui est absente aujourd'hui car retenue en Alsace au chevet de sa maman très âgée. Alors la qualité d'autour de Pierre-Vaille, c'est aussi en partenariat avec la municipalité du Carla, la signature récente d'une déclaration commune que nous avons affichée dans la première salle, déclaration commune avec Rotterdam, que je vous invite tous à lire et à signer. Pour terminer et faire écho aux journées du patrimoine, je vous livrerai simplement ces paroles d'André Malraux devant les jeunes étudiants de Québec en 1963. Donc André Malraux qui disait « La culture, c'est l'héritage de la noblesse du monde. » Et il s'empressait d'ajouter « La seule force que nous ayons en force, en face de l'élément de la nuit, c'est précisément tout ce qui en nous échappe à la mort. » Et en définitive, la définition de l'œuvre d'art, c'est ce qui a échappé à la mort. Soyons libres comme l'art. Je vous remercie.